Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous vous portez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau Let's Play, je vous en avais parlé un petit peu très rapidement sur le faisons de point de septembre et puis je vous en ai un peu parlé aussi sur Twitter si vous me suivez, vous avez peut-être un petit peu vu la nouvelle hier soir. C'est un Let's Play qui sera peut-être un petit peu particulier, il sera peut-être divisé en saisons, je ne sais pas encore, je verrai ça au fur et à mesure de mon temps de tournage, d'ailleurs je suis en train de penser qu'il faut que je mette mon chronomètre sinon je vais faire encore des vidéos de trois quarts d'heure, il y en a qui vont se plaindre. C'est un Let's Play sur The Long Dark, vous l'avez vu, alors le logo a disparu, comme ça je vous laisse la petite contemplation de cette petite cabane. C'est un jeu qui est développé par Interland Studios, c'est un studio indépendant qui est basé au Canada, un peu au nord de Vancouver exactement. Le jeu est sorti en Early Access le 22 septembre 2014, donc c'est un jeu qui a quand même déjà deux ans, donc ça fait deux ans qu'il est en Early Access, vous allez me dire oui ça fait beaucoup. Il va bientôt sortir de la phase alpha, vous l'avez peut-être vu en haut à gauche de votre écran, on est à la version 365, il y a déjà eu un maximum d'updates, ils ont déjà amélioré les graphismes, ils ont rajouté énormément de choses au gameplay depuis la sortie du jeu. Alors c'est un jeu que je voulais faire depuis un moment, c'est un jeu que j'avais découvert à l'époque sur le Reddit du HTC Vive et comme quoi ils voulaient peut-être rajouter un support de la VR etc. Et le jeu m'a paru vraiment très bon, je l'avais mis dans ma liste de souhait et je l'avais un petit peu oublié, il est passé en promo hier je crois à 12€ au lieu de 20€, donc là du temps que je sorte la vidéo la promo sera terminée. Mais très sincèrement je pense qu'à 20€ il vaut quand même le coup et c'est plutôt pas mal, vous allez le voir. Alors c'est un jeu de survie, vous allez me dire encore un jeu de survie, il y en a plein sur Steam, les Early Access, pourquoi tu fais celui-là et pas un autre ? Et bien tout simplement parce que celui-là n'a pas de zombies, enfin un survival sans foutu zombies, sans sang de partout, enfin c'est pas un truc apocalyptique machin truc. Et ça j'adore parce que des survival, j'aime bien le principe des survival de devoir se débrouiller pour survivre, mais bon sang de bonsoir j'en ai ras le bol de tous ces trucs avec du sang partout, des zombies machin, il y en a trop, il y a que ça, c'est insupportable. Donc là on est vraiment, vous allez le voir, on survit, il n'y a que nous quoi, il n'y a vraiment rien d'autre, il y a un peu la faune, il y a des loups et c'est tout. Il n'y a pas de zombies, il n'y a pas de délire dans ce genre-là, de trucs mutants ou je ne sais quoi, ça n'est pas dans le jeu et ce n'est pas prévu et c'est tant mieux. Alors c'est un jeu qui est assez poussé, vous allez le voir aussi, je vais vous le montrer, on va commencer dans un instant, parce qu'il gère beaucoup le froid, l'hypothermie, machin, et tout ce qui est soif, faim, etc, etc. Et c'est pas mal foutu, bon après il y a encore de l'équilibrage à faire je pense, mais c'est plutôt pas mal. Alors, vous avez vu, il y a un mode histoire, pour l'instant il n'est pas encore disponible, un carnet Will McKenzie, un pilote de Bruce qui s'est écrasé dans une zone inhospitalière suite à un mystérieux désastre géomagnétique, à vous de tout faire pour survivre, saison 1 épisode 1 à inconnu, alors ça sera disponible à la version finale du jeu que vous aurez si vous achetez l'Early Access. Un petit mot sur le son, je n'ai pas de retour de ma voix, malheureusement je n'ai pas réussi à le faire fonctionner avec ce jeu, donc du coup, excusez-moi si jamais un jour, à un moment donné je me retrouve comme ça, ce n'est pas voulu, je vais faire de mon mieux, mais excusez-moi si ça arrive. Donc du coup pour l'instant on n'a à faire que au bac à sable, donc c'est, voilà, on est droppé dans la nature, on doit se débrouiller. Donc là vous voyez, j'ai fait une petite partie tout à l'heure, alors c'est pas un temps réel de jeu, c'est le temps dans le jeu, j'ai pas joué 10h25, c'est écoulé 10h25 dans le jeu, et mon personnage est à 79% de survie, santé, tout ce qu'on veut, j'ai exploré que 4% et je me trouve dans un mobilhome, dans cette survie, on va reprendre une autre, on va commencer du début, on a un système de défi que je n'ai pas encore exploré, donc je sais pas si ça se débrouille, ou alors je pense qu'il faut peut-être, je sais pas, il faut peut-être lancer une partie avec ça. Survive 3 jours dans chacun des 15 lieux spécifiques de l'environnement, d'accord, la tempête arrive dans 30 jours, d'accord, donc c'est des défis, je découvre en même temps que vous, j'ai vraiment lancé le jeu tout à l'heure pour me familiariser avec le gameplay, pour pas être en galère pour faire la vidéo. Les journaux ne sont pas disponibles, on a un système d'insigne qui se débloque apparemment, voilà, vous avez effectué 250 heures de recherche, dorénavant vous avez un bonus de 10%, donc c'est un système plutôt intéressant, il y en a 6, et il y a des exploits, alors je sais pas exactement à quoi ça sert, et je ne sais pas encore ce que ça débloque, apparemment donc les insigne rajoutent des petits bonus, 1000 km, votre temps d'endurance sur recharge 20% plus mise, alors on peut le désactiver apparemment, ça, juste ce que j'ai vu sur les commentaires, si jamais on est vraiment un vétéran et on peut jouer en mode bourrin sans aide aucune. Côté option, juste pour ceux que ça intéresse, il n'y a pas grand chose pour l'instant, on a juste un preset de qualité, on ne peut pas modifier en détail, c'est un petit peu dommage, encore une fois c'est une alpha, donc je pense que ça devrait s'améliorer. On peut changer le système d'unité, le format horaire, etc., on peut désactiver la TH, ça c'est plutôt sympa. Le jeu est en anglais, sous-titré français, alors il n'y avait pas de sous-titres, je crois à l'époque que j'ai découvert le jeu, donc il y a des sous-titres en français, l'interface est en français, à l'exception de quelques textes, mais c'est pas très très gênant. On peut régler l'aminosité, l'audio, voilà, enfin des trucs tout à fait basiques. Donc c'est plutôt pas mal, on va commencer un nouveau bac à sable. Voilà, on va se mettre, alors il y a 4 niveaux de difficultés, on part de pèlerin à intrus, en passant par tracker et voyageur. Tracker, voilà, intrus c'est encore pire. Vous voyez, avec le strict minimum en matière de ressources, c'est de vous faire fabriquer tout ce dont vous avez besoin pour survivre. Plus vous survivez longtemps, plus le monde devient hostile. Autorise 2 exploits actifs et pas plus, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais on va jouer en voyageur, c'est le mode normal. On a pour l'instant 5 maps, il y en a d'autres qui sont prévues prochainement. Il y en a 5, et en fait chacune correspond à un niveau de difficultés, enfin en tout cas, c'est pas, l'IA ne sera pas plus difficile ou non, c'est vraiment la map plus hostile ou pas. Donc on va commencer avec le lac mystère, c'est la map que j'ai commencé tout à l'heure, que j'ai un petit peu regardé déjà. Je sais pas, ça va me spawn au même endroit, on va voir ça. Et donc vous le voyez, done sur l'autoroute côtière et la vallée charmante, et en fait donc, les maps sont délimitées, et donc chacune done sur l'autre, ce qui fait qu'on a une grande map. Alors je sais pas vraiment si on peut par exemple passer du lac mystère à l'autoroute côtière, si on se débrouille bien et qu'on traverse la map. Je sais pas encore si c'est cloisonné ou pas, si c'est vraiment deux cartes différentes, enfin deux maps différentes dans les fichiers du jeu, et qu'on peut, enfin qui est limite au bord de la map. Je sais pas vraiment, je me suis pas encore enseigné. Donc ils nous disent, voilà l'idéal pour les nouveaux joueurs, pour les joueurs intermédiaires, pour joueurs avancés, joueurs intermédiaires et joueurs avancés. Donc ce que je pensais faire en termes de let's play, c'est de commencer avec le lac mystère. On va faire notre survie, on fera plusieurs épisodes, et dès que je mourrai, on commencera entre guillemets une saison 2, et on passera sur une map un petit peu plus corsée, et on passera sur une map intermédiaire. Donc je vais voir un petit peu, je verrai un petit peu ce que ça donne, est-ce que je vais survivre 15 minutes, 30 minutes, plus. Là tout à l'heure ma partie a duré 25 minutes, et j'étais pas du tout en train de mourir, donc je pense qu'il y aura un moyen que je fasse plusieurs épisodes, on est déjà à 6 minutes pour présenter le jeu. On va commencer, on peut choisir entre un avatar masculin et féminin, on va appeler ça notre let's play saison 1, et on va commencer. À cause d'une mystérieuse tempête géomagnétique, votre avion s'est écrasé dans les immensités sauvages du Nord canadien. Combien de temps survivrez-vous ? Et bien c'est ce que nous allons découvrir au cours de ce let's play. Je viens de nettoyer mon écran, il y a déjà une saloperie dessus. Les hommes extraordinaires sont ceux qui survivent aux circonstances les plus terribles, et en sortent plus extraordinaires encore. Robert Stone Davis. Bien bien bien, j'avais pas eu la même citation tout à l'heure. Alors là, petit truc sympa, je commence dans un bâtiment. Tout à l'heure j'ai commencé à l'extérieur, donc c'est plutôt pas mal. Alors je vois qu'on est dans le bureau du camping, donc c'est pas mal. On va déjà pouvoir un petit peu explorer. Je vois qu'il y a un kit de premier secours, donc c'est pas mal. Alors je vous montre un petit peu en termes d'ATH ce qu'on a. En appui sur table, on a, vous voyez, le panneau survie, donc il me reste environ 5 heures de jour. Ça c'est pas une bonne nouvelle. Tout à l'heure j'ai commencé, il me restait 12 heures. Donc je pense que j'ai commencé le matin, là. On doit être grosso modo début, milieu et d'après-midi. Donc vous voyez, il y a une barre de température, si je puis dire, donc réchauffée, donc vous voyez qu'elle commence à baisser. Vous êtes reposé, donc on a une barre de sommeil, hydratée et rassasiée, donc soif et faim. Et donc à chaque fois la barre baisse et ça nous met un statut différent. Donc tout à l'heure j'avais une petite soif, une petite faim. Et donc ça permet de désire un petit peu ce qu'il faut faire. Réserve de calories, donc là vous voyez que je gaspille, enfin j'utilise mes calories, vous voyez que ça descend quand même assez vite. Je ne fais rien, vous voyez, ça descend une par une. Vous voyez déjà, regardez, ça consomme quand même assez vite. La température ressentie, parce que si vous ne le saviez pas, alors la métaux c'est un petit peu une de mes passions, donc c'est vrai que je connais un petit peu le délire. Il y a la température qu'on nous annonce, il y a la température ressentie. Donc le jeu prend en compte tous ses paramètres. Si vous êtes à côté d'un arbre ou contre une paroi rocheuse, vous n'aurez pas la même température ressentie que si vous êtes au milieu d'un champ, puisque vous ressentirez moins le vent. Et donc ça prend en compte tous ses paramètres, c'est pas mal. Donc là on a 100% d'état. Et donc c'est à peu près tout pour le panneau survie. Alors on peut se coucher, on peut faire pas mal de choses. On ne peut pas sauter. Là quand j'appuie sur la touche espace, on a, vous le voyez, une roue qui nous donne un petit peu des... J'avais un petit message, excusez-moi pour mon petit moment d'absence. On a une roue rapide, d'accès rapide, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. On peut ouvrir le sac, vous allez voir l'inventaire dans un instant. On peut dégainer des trucs, recharger, ranger, et c'est à peu près tout. Et donc là on a des accès rapides, suivant ce qu'on fait ou pas. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est qu'on va ranger ça. Je vais vous montrer un petit peu. Donc on a source de lumière, journal, les armes, premier secours, jeter un leurre si on en a dans la main, fabrication et installation du camp, et stimulant d'urgence. Et on a le sac à dos. Donc du coup quand on arrive ici, en fait on a un accès rapide à différents objets qu'on a dans l'inventaire, suivant ce qu'on veut faire. Donc c'est plutôt pas mal pour se débrouiller assez rapidement. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu, on a un journal. J'ai exploré 1% du monde, vous voyez on a un petit... En plus avec un petit design sympathique, vous avez vu, c'est assez bien foutu. J'ai brûlé 62 calories, j'ai les blessures suivantes, rien puisqu'on vient de commencer. On peut noter des notes, voilà, si jamais vous voulez vraiment le faire façon RPG. Alors mes confrères français qui ont fait ce jeu, il n'y en a pas tellement. J'ai vu sur sa chaîne Bazar du Grenier, qui a fait un petit peu un let's play narratif. Donc si vous ne connaissez pas le principe, c'est qu'il a enregistré ses vidéos, il a fait une narration, il a fait un travail d'écriture dessus. Alors moi je ne suis pas du tout opte à faire ce genre de choses, donc ça sera vraiment un let's play basique. Si je puis dire, on a des compétences, collecte sur carcasse, cuisine, allumage de feu, pêche sur glace, arme à feu, fusil, tir à l'arc et raccommodage. Et donc à chaque fois, vous voyez, ça nous donne des bonus en fonction de ce qu'on fait. Alors je pense que plus on le fait, plus on a une barre de compétences qui monte. Et j'ai vu aussi qu'on pouvait récolter des livres qui permettent de faire des recherches pour compléter un petit peu l'expérience là-dessus. Donc vous voyez, allumage de feu, et donc ça nous dit un petit peu ce qu'on sait faire. Vous n'avez pour l'instant aucune compétence ni connaissance spécifique sur l'allumage de feu. Et c'est vrai, je ne saurais pas, je pense, à l'heure actuelle allumer un feu dans un camp. Je me débrouillerais, je pense, au bout d'un moment. Mais voilà, tir à l'arc, vous n'avez pas de connaissances. Donc on va devoir se démerder. Objet à collectionner, je ne sais pas encore ce que c'est. Et on a des stats, donc vous voyez, heure d'activité, etc. Et on a des stats détaillées. Regardez-moi, tous ces stats, c'est hallucinant le nombre de statistiques qu'il y a. Donc si vous êtes un furieux de statistiques, c'est plutôt pas mal. Je pense que vous pourrez vous y plaire là-dedans. On a donc les sources de lumière, je vous les montrais. On a l'inventaire qui est plutôt pas mal. Vous voyez un petit peu l'interface avec le sac à dos. On a une gestion du poids, comme sur beaucoup de RPG maintenant. On a par exemple ici, alors je prends cet objet-là, l'accélérant. On a le niveau d'usage avec une barre. On a son poids et on a une petite description. Et on a donc des actions, donc équipées, actions si on a plusieurs, et jetées. Voilà, des allumettes, antiseptiques. Les bottes, donc par exemple pour tout ce qui est stuff, vous avez l'usage, le poids. Et vous avez le bénéfice que ça apporte. C'est-à-dire, donc voilà, chaleur, vêtements de base. Et le facteur vent, donc ce qu'on appelle en météo le wine chill. Qui permettra donc de compenser, entre guillemets, le vent froid. Vous allez voir quand on va sortir, c'est vraiment bizarre. C'est vrai parce que ça vous laisse un petit peu le suspense. Puisqu'on a commencé à l'intérieur, c'est plutôt pas mal. Donc suivant les vêtements que vous trouvez et que vous raccommodez, le facteur, le bonus, entre guillemets, de température sera différent et plus ou moins élevé. Et donc on verra qu'il y a des fois, ça sera plus intéressant de raccommoder certains vêtements que d'autres. On peut trier bien sûr l'inventaire en fonction de ce qu'on veut voir ou non. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai commencé... Alors c'est aléatoire, tout à l'heure j'avais commencé avec... Je crois que j'avais une boîte de pêche au sirop. Là j'ai commencé sans nourriture, donc il va falloir qu'on en trouve. Alors c'est plutôt pas mal. Je ne savais pas du tout que c'était aléatoire. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. On peut... Je prends par exemple le jean, on peut un petit peu le regarder. Et on peut donc le recycler. On aura du tissu, ça prend 30 minutes. Alors pas de temps réel, le temps va passer. Donc je ne vais pas le faire parce que j'ai que ce vêtement là. Ça serait un petit peu stupide de se retrouver à poil. Mais donc on peut le recycler, donc c'est plutôt pas mal. Et on peut le réparer. Et il nous demande donc du tissu, je ne l'ai pas. On voit en bas de votre écran, pas assez de matériaux pour réparer cet objet. Il faut 30 minutes. Change de réussite, 70%. Quand il t'a réparé, 30%. Et il faut la compétence débutant pour réparer cet objet. Donc vous voyez que c'est plutôt complet. C'est plutôt pas mal. Température ressentie, 0 degré. Température ambiante, moins 3. Facteur vent, 0. Bonus d'habillement, plus 3. Donc il fait moins 3 dans la pièce. Vu que nos habits nous protègent un petit peu du froid, on a plus 3. C'est-à-dire que la température finale ressentie est de 0. Voilà, il y a pas mal d'objets, pas mal de trucs à faire. Donc on va un petit peu regarder. Donc là on a la chaise. Vous voyez que je peux la décomposer, mais je n'ai pas la compétence. Vous voyez qu'il me faut une machette. Donc on peut vraiment plus ou moins tout récolter. Alors il n'y a pas d'électricité. Je me suis dit, tiens, il y a des boutons, on va pouvoir un petit peu se débrouiller. Donc vous voyez, hop, on a un soda. Alors je ne sais pas pourquoi il n'a pas... Je n'ai pas eu le sous-ditre en haut. Je peux le boire directement, je peux le prendre ou le laisser. Donc c'est une boisson gazeuse sucrée bourrée de sirop de maïs à haute teneur en fructose. Donc on a un petit peu le taux en calories, la qualité de l'objet. Donc on va le prendre. On va récolter un petit peu tout ce qu'on trouve. Alors ça, je pensais qu'on aurait pu le récolter. Mais donc un pansement... Alors il faut vraiment explorer, vraiment attentivement. Tout à l'heure, je me suis retrouvé à m'accroupir. Bah tiens, vous voyez, je vous le dis, il fallait s'accroupir. Je devrais pouvoir encore le manger, qu'il nous dit. Un porc au faillot poussiéreux. Des faillots en sauce brune avec des morceaux de ce qui s'apparente à du porc. Voilà, donc ça nous sera quand même utile. Il faut s'accroupir des trucs un petit peu cachés. Une soupe de tomate épaisse et sucrée à manger bien chaude pour vous chauffer le corps. Sinon, lutter contre la faim. Donc je suppose qu'après, on peut... Alors je découvre encore une fois, il y a des choses, je ne sais pas encore comment on peut le faire. Un jerrycan d'essence. Ça, c'est vraiment pas mal. 3,76 litres. Ça, c'est pas mal du tout. Donc si on trouve une lampe, on sera plutôt à l'aise. On pourra un petit peu s'éclairer. Et je pense qu'on peut peut-être s'en servir pour d'autres choses. Et on va monter à l'étage après. Donc là, il y a des classeurs. Vous voyez, en haut à droite, on a une barre de recherche. Donc l'idée, là, on va vraiment se faire du stuff. On va essayer de rechercher tout ce qu'on peut. Et après, on va aller dehors. Et je pense qu'on terminera ce premier épisode qui vous montre un petit peu les bases du jeu. Ah, oh ! Alors ça, c'est pas mal. Je n'en avais encore jamais vu. On peut faire du feu. Accélérant. Alors, je peux peut-être l'allumer. Chance d'allumage de feu de base, 40%. Change de réussite, 0. Durée du feu, estimation, 0. Alors, il me faut du combustible. Alors, je découvre en même temps que vous. Tout à l'heure, dans ma partie, je n'ai jamais trouvé de truc comme ça. Je suis tombé vraiment dans des petits abris avec pas grand-chose dedans. Donc là, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir faire du feu. Alors, on va essayer de trouver du combustible. Je pense qu'on va vraiment faire le tour de ce bâtiment. Je vais vous montrer un petit peu dehors. Je pense qu'ensuite, on partira. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, c'est très sombre. J'espère que ça rendra un petit peu quand même correctement sur la vidéo. Donc, la radio ne sert à rien. Peut-être qu'on peut l'alimenter après. Donc, on a trouvé une lampe. Ça y est. Donc, vous voyez, je peux l'allumer. Ça va nous être utile un petit peu. Je me permets de l'allumer parce que j'ai récolté 3 litres de... 3 litres de... Eh ben, voilà. On va encore trouver du combustible. Voilà. 0,41 litres de combustible. Donc, c'est plutôt pas mal. On va se lever. L'étagère, on peut la découper aussi. On peut la décomposer si jamais on a les compétences nécessaires. Et je vois que là-bas, il y a une canette que je n'ai pas vue. Donc, vous voyez, je vous le dis. Il faut vraiment faire attention quand vous vous explorez. Il faudra vraiment qu'on fasse attention. Un soda à l'orange, boisson gazo-sucré, bourré de sirop de meille. Ça va te donner. C'est du soda, tout simplement. Alors, ici, on a un journal roulé qui peut faire office de petit bois. Parfait. On a encore un journal du bois de récupération. Récupère sur du meuble cassé, autres objets en bois. On a un établi qui me permettra de faire une mèche en barre de Jupiter. Une mèche médicale à base de barbe de Jupiter. Appliquée sur une plaie pour mieux lutter contre les infections. Donc, je ne sais pas où se loot la barbe de Jupiter. Il faudra qu'on trouve ça. On va fouiller un petit peu le tiroir. Il n'y a rien. On a une pierre à égliser. Ça, c'est bien. Ça pourrait nous être utile. Le kit de premier secours avec un nécessaire à couture. Un flinquant d'antibiotiques qui empêche ces infections de se propager. C'est bien. On a un troisième loot. Ça, c'est pas mal. Des tablettes de purification d'eau. Une tablette traite un litre d'eau non potable. Et c'est tout. On va aller à l'étage. Avec une petite musique qui se met en route. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de PNJ. Je pense vraiment que les seuls, entre guillemets, mobs qu'on peut rencontrer dans ce jeu, je pense vraiment que ce sont les loups. Alors, suivi à la nature un manuel contenant des informations sur la suivante naturelle. Lisez-le pour améliorer votre compétence. Ça améliore la compétence et le mèche de feu de 10 points. Donc, vous voyez qu'on peut faire 0 sur 5 heures de recherche pour améliorer notre compétence. Et l'étagère, donc après, je pourrais la démonter. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir vous montrer ça. On est déjà à 18 minutes de vidéo. Je suis en train de regarder un petit peu. Oh, ça, c'est pas mal. Mitaine légère qui bloque à peine le vent, mais plus chaude que des gants. C'est toujours mieux que rien. Bien, bien, bien. Je pense qu'on va pouvoir s'en équiper. Oh, là, on pourra les recycler. Je vois qu'il y a pas mal de choses là derrière. Un bonnet éminemment canadien. Oui, en effet, oui. Un sac de couchage. Ça, c'est très, très bien. On en a déjà un, mais ça permettra de réparer une autre. Je vois qu'on a un poêle à bois. Putain, mais cet abri est génial. On peut lancer un feu déjà, donc on le fera peut-être tout à l'heure. On va continuer un petit peu à regarder ce qu'on a. Ici, donc, il n'y a rien dans le placard. Il n'y a rien sous le lit. On a des analgésiques. Pour moi, ressentir la douleur, des blessures. Ça pourra être utile aussi. Alors là, on a des caisses que je peux découper, parce qu'on peut le faire à main nue, je pense, vous voyez. 15 minutes, ça va consommer 56 calories. Et on va récupérer du bois de récupération. Donc, je vais vous le montrer. Hop, on a la barre en haut. La consommation de calories. Et donc, il nous dit en haut qu'il reste environ 2 heures de jour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir décomposer ça. Donc, vous voyez, il faut vraiment faire l'équilibre total. C'est-à-dire que, par exemple, si on va boire, la lampe est en train de s'éteindre. Ah, c'est fini pour la lampe. Bon, c'est pas grave. Justement, je vais aller vous montrer dehors. Je vais aller vous montrer dehors. On peut... Je ne sais pas comment je fais pour éteindre la lampe. Comme ça. Voilà. Donc, je vais... On va redescendre. Je pense qu'on va commencer par s'établir ici. Parce que, vous voyez, on a vraiment un bel abri. On a de quoi faire du feu. On va pouvoir se réchauffer. Je vais vous montrer dehors, très rapidement, un petit peu l'ambiance du jeu. Vous avez vu qu'on a déjà une petite musique tout à l'heure qui s'est mis en route. Et donc, je vais découvrir en même temps que vous. J'espère qu'on ne va pas tomber sur un loup. Et je ne sais pas du tout où on est. Alors, je n'ai pas du tout commencé là, la dernière fois. Donc, vous voyez, on a cette belle ambiance. On a un jeudi drapeau canadien. Avis à nos amis canadiens qui me regardent. Je ne sais pas s'il y en a. Manifestez-vous. Ce jeu vient de chez vous, les amis. Eh oui. Alors, on va juste explorer un petit peu, très rapidement. Juste voir un petit peu ce que ça donne. Alors là, je vous avoue, je n'ai pas eu cette chance-là. Tout à l'heure, quand j'ai commencé, c'était vraiment... Je n'ai pas du tout eu cette chance-là. Et donc, vous voyez qu'on peut vraiment... La carte est plutôt grande. Et il faut vraiment s'aventurer et se dire, je pars à l'aventure. Et il n'y en a pas de carte. Je ne sais pas si on peut looter un objet carte. Pour se débrouiller ensuite. Mais je ne pense pas. En tout cas, ça m'aiderait beaucoup. Mais je pense que le jeu est assez compliqué pour ça. Lec mystère. Alors, je ne sais pas si c'est intelligent de marcher sur la glace. On va éviter quand même. Je vois que là-bas, il y a un espèce de... C'est quoi ? C'est un abri ? C'est quoi ? On va essayer d'aller voir là-bas. Alors, je vais couvrir un petit peu. On va se mettre sur le bord. Vous voyez que le soleil se couche. Donc là, on va vraiment... Alors, c'est le soleil là-bas qui reflète sur les nuages. D'accord. Donc, on va essayer d'aller voir là-bas une espèce d'abri sur le... Je ne sais pas trop ce que c'est. Ou un conteneur, ou je ne sais pas vraiment. On va essayer d'aller voir là-bas. On va juste fouiller ça. On va voir un petit peu ce que c'est. Et... Oh, ce que c'est ? J'avais un truc. Vous avez vu, je ne suis pas fou. Il y a eu une action qui s'est affichée, mais je ne vois pas laquelle. Ah. Ah, parfait. Une tête de massette qui peut faire office de petit bois. Sa tige et coriace, pas très calorique, mais comme est-ce qu'il est d'accord ? On va le prendre. Souvent, ça a pris. Donc, d'accord, il faut vraiment... Ah, ben, je ne les bois pas. Vous voyez, moi, je suis tellement bigleux que je ne m'en rends même pas compte. On va se dépêcher quand même d'aller voir ce truc, parce que la nuit tombe quand même assez vite. Alors, on va courir rapidos. On espère que ça ne va pas se couler sur nous. Je vais voir un petit peu ce que c'est. C'est quoi ? C'est un abri ? Au milieu du lac, il y a des abris comme ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Outils nécessaires pour briser la glace, d'accord. Nécessaire à couture. Des allumettes, ça peut nous servir. Un soda. On va fouiller les tiroirs. Laisse-la voir dans le tissu. Alors, le tissu va nous permettre de réparer nos vêtements. Les vêtements s'usent tout seuls. C'est assez particulier. On a de la tisane. L'étiquette montre ses qualités bienfaisantes et permet un sommeil plus rapide. Ça, ça va nous servir aussi, à condition qu'on puisse réussir à faire chauffer de l'eau. Et donc là, il faudra que je revienne. Ah oui, donc on peut pêcher ici. D'accord, c'est des cabanes de pêche, en fait. Très bien. Ok. Bon. Alors, on s'aventurera là-bas. Je vois qu'il y a un petit village là-bas. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner au camp assez rapidement. Enfin, sur notre petite cabane. Et j'espère qu'on va pouvoir passer la nuit tranquillement. Je suis en train des bruits un petit peu. L'ambiance est particulière. Alors, est-ce que c'est pas... J'ai cru que c'était du toner. Je sais pas si c'est du toner. On va... J'ai pu sur la spèce pendant l'année. On va retourner au camp. On va peut-être... Alors, je suis pas en hypothermie, j'ai l'impression. Non, j'ai pas besoin de premier secours. Donc, on va retourner au camp. Je pense que je vais passer la nuit. Et je vous retrouverai dans le prochain épisode. Pour le deuxième jour, on va explorer les petits camps là-bas, comme on a vu. Donc là, je vais aller. Je n'ai plus d'endurance. Donc, je suis obligé de marcher pour rentrer. Bien, bien, bien. Alors, l'ambiance est très particulière. C'est vrai qu'on a vraiment... Vous voyez qu'on voit un petit peu le vent. Avec l'effet du plein neige. Donc là, encore le temps est clément. Tout à l'heure, quand j'ai commencé, il neigeait. C'était particulièrement... On ne se sentait pas à l'abri, quoi. Il fallait vraiment se dire que le personnage avait froid. En tout cas, ça me le marquait. De toute façon, ça me disait, oui, risque d'hypothermie. Trouver une source chaude pour vous abriter. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va camper ici. Je ne pense pas que je vais allumer de feu, parce que finalement, je n'ai pas l'impression qu'il est froid. On va faire les recherches. Tiens, je vais vous montrer un petit peu les recherches. Alors, c'est... C'est, c'est, c'est... Ça doit être... Ça doit être là-dedans, dans les diverses. Donc, on a du tissu. Vous voyez, qu'on pourra utiliser pour réparer... Soit faire des pansements, si on en a besoin. Ou alors réparer des habits. Alors là, je suis en train de regarder un petit peu ce qu'on a. Alors, je n'ai pas d'écharpe tout à l'heure. J'avais une écharpe qui me faisait plus 1 en chaleur de vêtements. C'était plutôt pas mal. Alors là, je vois que le gilet, il est à 34%, mais il n'applique que 0,3. Alors, je ne sais pas vraiment. Il va falloir que j'apprenne à jouer. Que j'apprenne à vraiment équilibrer le truc. Voir un petit peu ce que ça peut donner. Mais je me dis, peut-être qu'il vaut mieux réparer certaines choses. Alors là, vous voyez que le personnage, il est fait. Ça veut dire qu'il a soif. Oui, il commence un petit peu à avoir soif. Il a un petit peu froid. Donc, on va le réchauffer. On va lui donner à boire. Et on va un petit peu faire ce qu'il faut. Alors, les mitanes usées, c'est pas mal, ça. Plus 1, 1. Plus 0,4. Plus 0,2. Alors, je ne sais pas si ça va... Si je répare, par exemple, ma veste, qui est trouée. Je suis en train de regarder légère, mais pas particulièrement courbourgant. Alors, du coup, on n'a pas beaucoup de veste. Alors, je vais essayer de la réparer. Je n'ai pas encore essayé. On va la réparer. Quantité à réparer, chance de réussite. On va essayer. Alors, on doit choisir un nécessaire à couture. Donc, j'en ai 3. Ce sont 3 les mêmes. Hop, réparation. On va voir un petit peu ce que ça donne. D'accord. Donc, du coup, elle n'est plus trouée. Elle est usée maintenant. D'accord. Donc, je pense que ça a dû... D'accord. Je ne sais même pas... Je ne sais même pas. Ou alors, j'ai dû trouer tout à l'heure. Peut-être que c'était usé. Je ne sais pas. Vous allez me prendre pour un cinglé. Donc, ça n'a pas augmenté la chaleur. C'est un petit peu dommage. Donc, l'idée, peut-être, à la limite, ça serait de réparer. Et du coup, je n'ai plus de tissu. J'ai gaspillé le seul tissu que j'avais. D'accord. On verra. Donc, l'idée, peut-être, que ça serait d'éventuellement... Ah, mais je peux porter ça. Parfait. Plus 3, plus. Ah, mais c'est un truc coupe-vent. J'ai un vêtement facteur. Ok. Donc, du coup, je ne sais pas. Peut-être que, comme je disais, ça sera utile, peut-être, de réparer les vêtements qui ont le plus de bonus de température. Et, à la limite, de laisser se détruire les autres. Je ne sais pas encore. Est-ce que je peux les mettre ? Oui. Très bien. Un degré ressenti. Donc, là, je pense qu'on va se réchauffer petit à petit. On a un petit peu de boisson. Alors, j'aimerais bien garder ça. Alors, je ne sais pas du tout. On va regarder... Ah, d'accord. Donc, là, il fait vraiment nuit. C'est fini. On ne voit plus rien. On va allumer le feu. Je ne sais pas où est le poil. Donc, vous, je pense que vous ne voyez rien du tout. On va allumer le brassiereau. On va allumer le brassiereau. Alors, allume-feu. On a un fagotin, un combustible et un accélérant qui est facultatif. Alors, l'accélérant, je pense que je ne peux pas l'utiliser dans la lampe. Je vais regarder si je peux l'utiliser dans la lampe. Parce que si je peux l'utiliser dans la lampe, je vais peut-être le garder pour la lampe, pour notre exploration. Mais si je ne peux pas ravitailler... Non, on ne peut pas l'utiliser. Donc, je vais utiliser l'accélérant dans le feu. Et je me demande si on ne peut pas cuire quelque chose. Après, on va voir faire du feu. Alors, je vais essayer. C'est pas mal, ça. On a 29 minutes de feu. Et on a... Donc, là, on va se réchauffer. Alors, ça n'éclaire pas du tout. Mais vraiment pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être allumer la lampe. On va boire un peu. Et après, je vais faire la recherche. Et après, je vous quitterai pour ce premier épisode. On va boire... On va boire le maman qui est décoctatif. On va boire celui-ci. Et je suis en train de voir qu'on n'a pas beaucoup de nourriture. Donc, on va vraiment faire au minimum un tas de nourriture. Donc, hop. On passe le soif à gorge sèche. Et on a une petite faim. Voilà. On va faire les recherches. Hop. Donc, là, on peut faire les recherches. Donc, vous voyez que j'ai allumé le feu. Ça m'a monté un petit peu ma compétence. Donc, je vais faire... Ah, trop sommeil pour lire. D'accord. Et donc, le feu, c'est éteint. Donc, là, il fait vraiment... C'est nuit. Vous ne voyez plus rien. Vous voyez, c'est vraiment bien, bien fait. Je n'ose même pas sortir. On va... Je vais allumer la lampe. Je vais aller me coucher là-haut. Enfin, je vais vous montrer que je vais me coucher. On va aller se coucher. Ah, mais c'est vrai qu'il faut que je la ravitaille. Donc, on va la ravitailler tout de suite. Cette fabuleuse lampe. Action. On va faire ravitailler. Et on va utiliser notre... Ah, mais on n'a pas. Ah, mais d'accord. Non, c'est utilisé ça en premier. Ok. Parfait. Nickel. Donc, on va monter. Et on va se quitter ici. Je vais dormir. On se retrouvera donc prochainement pour le prochain épisode. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, ce premier épisode. Alors, il est un peu long. Les autres, je pense que je les ferai un petit peu au moins long. Mais au moins, je vous ai vraiment montré les bases du jeu. On va vraiment continuer. On va vraiment essayer d'explorer un petit peu. Et surtout essayer de survivre. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez le jeu sympa ? Est-ce que c'est un jeu qui vous plairait ? Est-ce que vous voudriez peut-être l'essayer ? Dites-moi ce que vous en avez pas pensé. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu, comme on dit. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo autour de vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous retrouve donc très prochainement pour l'épisode 2 de ce Let's Play. D'ici là, portez-vous bien. A la prochaine. Salut !